De l'affaiblissement de la raison et de la décadence en Europe. Antoine Blanc de Saint-Bonnet Introduction On croit éteinte la révolution. C'est croire éteinte l'antique envie, que la foi comprimée dans les âmes, que son départ y a ressuscité, envie amoncelée en ce moment comme la mer, par le vent qui souffle depuis un siècle sur elle. L'ordre est là comme la faible planche qui sépare des flots. Qu'ils disparaissent un instant, ils entreront sur les terres pour les engloutir à jamais. Une lueur fatale enveloppe les esprits, ils ne voient plus la doctrine qui légitime le bien dans les races qui le constituent, et qui enseignent aux autres la vertu de leur réhabilitation, la paternité des premières, le respect des secondes, sont remplacés par l'égoïsme et la haine, la société réelle est impossible. Les principes sont tombés des intelligences, la vérité a perdu, en quelque sorte, la souche où elle se fixe en nous, l'esprit est maintenant déformé par l'erreur, il est devenu inutile à lui-même. Pour rétablir la société, il faut rétablir la conscience de l'homme. L'ordre ne prendra sa source que dans l'éducation. Il ne faut plus tergiverser, la révolution n'est que l'application du XVIIIe siècle faite à l'homme et à la société. Tout est mûr, panthéisme dans les sommets de la pensée, socialisme sur les confins de la pratique. Avant que d'attaquer tant de systèmes, avant même que de combattre les principes d'où ils sortent, il faut couper le mal dans la faculté qui le produit. C'est poursuivre vainement l'erreur, si l'erreur coule encore de notre esprit comme d'une source vivante, c'est ramener vainement la vérité, si on laisse toujours étouffer en l'homme la faculté qui la conçoit. Les pensées ne marchent point seules, et, pas plus que l'herbe des champs, l'erreur ne vit séparée de sa racine. C'est là qu'il faut l'aller chercher ? Une chose est bien certaine, le siècle va l'avouer, c'est qu'en tout on abandonne la lumière divine pour les idées purement humaines, que toutes les sciences ont quitté les données supérieures pour les données temporelles, ainsi se sont écroulées dans les esprits la foi, la morale et la politique. Une chose est donc certaine, c'est que chez l'homme les facultés divines, impersonnelles, ont été sacrifiées aux facultés personnelles, ou du « moi », quand un mot « la raison » a été étouffée par l'intelligence, la lumière rationnelle par le sens privé. Toutes les erreurs du siècle dernier, comme toutes les folies et les puérilités d'une autre, viennent de ce dépérissement de la raison. Ce sont partout les grands principes qui nous manquent. De pareilles théories n'eussent jamais séduit Pascal et Bossuet, Descartes et Leibniz, ni entraîner l'opinion de leur époque. Si la pensée elle-même n'avait pas plié, tous nos esprits ne fussent pas venus jusqu'à terre. Le XVIIIe siècle, disons-nous, provient de l'affaiblissement de la raison. D'où provient donc cet affaiblissement ? Que l'on va aisément le comprendre. L'abus prolongé des sciences physiques, qui n'exercent que les facultés secondaires de l'esprit, dans l'enseignement, l'oubli absolu des Saints Pères, dont les travaux ont créé la pensée et la conscience moderne, « Enfin, pour l'enfance, cette étude exclusive des auteurs païens, qui éteint immédiatement la raison en réveillant les âmes au sein du naturalisme, disent sous quelle triste pression fut mis l'esprit humain. Cette décadence de la raison moderne est la cause de la décadence de l'Europe. Si l'homme n'était pas perdu, la civilisation se sauverait. C'est l'âme qui est blessée. Avant de sonder toute la plaie, je demande qu'on étudie ici deux choses, l'effet du paganisme sur l'âme, et l'effet des sciences sur l'esprit. Ces deux questions, mêlées ici dans un rapide coup d'œil, suffiront pour appeler l'intelligence du lecteur sur les points de ce triste sujet où ma pensée n'est pas allée, mais avant tout sur le remède qu'il importe d'employer très promptement.